Bonsoir, aujourd'hui vous allez apprendre à faire une vraie omelette française avec la recette de ma mère. Alors venez avec moi ! Voilà, alors il n'y a pas de secret. Nous allons faire une omelette simple. Donc des oeufs. Et voilà, nous avons cassé les oeufs. Et nous allons maintenant avec une fourchette ou un petit fouet fouetter les oeufs. Mais attention, si vous battez trop longtemps, vous allez avoir une omelette trop fine. Donc si vous voulez une omelette plus épaisse, comme les vraies omelettes françaises, ne battez pas trop longtemps. Voilà, je peux mettre un peu de poivre. Et un peu de sel. Vous mélangez. Et voilà le secret de ma mère. Je rajoute un petit peu de lait. Hop, voilà, c'est suffisant. Je remélange. Et maintenant, c'est l'heure de faire mon omelette. J'allume le feu. Et je pose ma poêle dessus. Je vais mettre un tout petit peu de beurre, pas que ce soit trop graisseux. J'étale bien le beurre. Vous pouvez étaler avec un papier ou avec une spatule, comme vous voulez. Voilà. Une fois que j'ai bien étalé le beurre, j'attends que ça chauffe. Voilà. Une fois que c'est chaud, je jette mes oeufs, mélangés avec un peu de lait. Hop. Et voilà. Et maintenant, voilà le secret. Donc, vous allez voir, on va voir que les bords commencent à se décoller. Quand les bords commencent à se décoller, je vais faire glisser les oeufs sous le bord qui se décolle. Alors, on laisse chauffer un peu. Et on commence à faire le mouvement de faire glisser notre omelette. Là, ce n'est pas encore tout à fait, donc on va attendre un peu plus. J'aime bien éclater les petites bulles qui apparaissent. Et donc, je fais glisser mon omelette pour qu'elle soit plus épaisse. Voilà. En faisant ce mouvement-là, je soulève et je fais glisser. Rappelez-vous que les omelettes en France se servent plutôt baveuses, c'est-à-dire un peu humides. Si vous ne tolérez pas le lait, vous pouvez toujours mettre un peu d'eau à la place du lait pour que vous ayez une omelette plus légère. Et petit à petit, je décolle le fond, je décolle le fond, jusqu'à ce que je puisse vraiment glisser ma spatule et plier mon omelette. Et alors, ça dépend de votre goût, si vous l'aimez bien très baveuse, un peu baveuse ou souvent au Brésil, les gens aiment les omelettes vraiment sèches, ce qui ne serait pas l'habitude en France. Moi, je l'aime bien un peu baveuse. Si vous voulez farcir votre omelette, avant de la plier, vous pouvez rajouter votre farce, soit du fromage, des champignons précuits, ce que vous voulez. Et voilà, notre omelette est prête. C'est l'heure de la servir. Bon, vous pouvez servir votre omelette. Et bien sûr, si vous voulez, vous pouvez mettre du persil pour qu'elle soit plus jolie. Et voilà, donc maintenant, c'est l'heure de déguster mon omelette. Attention à une chose, prenez attention, c'est une seule chose. A gente non fala omelette, omelette, nada disso. A gente fala omelette, omelette. Et si elle est no meio iwee du final, desaparece, omelette. C'est excellent. Merci beaucoup et bon appétit à vous. Écrivez dans les commentaires si vous avez essayé de faire cette recette. Bisous, ciao, ciao. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEQELISAR et mergulhar de vez na língua et na cultura francesa. C'est parti? Allez, allez.